Cette émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, l'esprit sportif. Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du Club Le Sommaire. C'est parti. Un véritable cauchemar pour l'OM, devant une assistance record de plus de 65 000 supporters au stade Vélodrome. Et face à l'ennemi juré, l'Olympique de Marseille a subi tout simplement sa plus lourde défaite de l'histoire face au Paris Saint-Germain à domicile. Une déculottée qui montre au nouveau propriétaire de l'OM le chemin qu'il reste à parcourir à leur projet OM Champions. Les deux premiers de la Liga ont de la ressource. Le Real Madrid mené 2 à 0, a arraché une victoire renversante, 3 buts à 2 à Villarreal dimanche. Et conserve un point d'avance sur Barcelone. Le Barça revigoré, vainqueur in extremis de l'Atletico Madrid de Buzyn. Les deux ténors qui poursuivent leur lutte à distance ce mercredi, le Real face à la Spalmas. Le Barça contre le Sporting Rijon. C'est la fin brutale d'un véritable conte de fées. Neuf mois seulement après avoir remporté un titre de champion d'Angleterre plus qu'inattendu. Les propriétaires thaïlandais de l'Eister ont débarqué sans ménagement. Le héros du sacre, l'entraîneur italien Claudio Ranieri. Et à mes côtés, ce soir dans le club, un technicien marocain, un véritable globetrotter. Il est allé prêcher la bonne parole aux quatre coins du monde, aux Etats-Unis, à Malte, en Inde, au Yémen même. Également, bien sûr, à Singapour, des destinations exotiques. Karim Benchirifa, bonsoir et bienvenue dans le club. Bonsoir. Julie Roselin, bonsoir. La bonne parole, toi, t'es pas allé la prêcher très loin, le plus loin où t'es allé le faire. Bonne parole entre guillemets. C'est vrai que ça règle qui vient. Non, attends, j'ai. Non, j'ai été un peu plus loin qu'à Tanger. Mais bonsoir, Jalal. Je tenais à savoir si tu avais remplacé les cartons ce soir, peut-être par des contraventions, rapport à ta veste d'agent de la RATP. L'agent de la RATP, la régie autonome de transport parisienne, n'est-ce pas ? Exactement. Pour que tout le monde suive avec nous. C'est exactement cet uniforme. La cravate, la veste, la même. C'est une belle tenue. Et Amine est d'accord avec toi. Amine, bonsoir. Bonsoir, ouais. Là, ça pique les yeux. Ça pique les yeux. Il faut regarder plutôt du côté de notre invité ce soir. On va commencer par évoquer cette dernière folle rumeur concernant l'équipe du Maroc et son sélectionneur, Hervé Renard, dans le quotidien, ou l'hebdomadaire en tout cas. France Football évoque aujourd'hui sur son site que Hervé Renard serait en partance, et en partance pour la Côte d'Ivoire. Oui, enfin, apparemment, sous la plume de Nabil Djilid, qu'on connaît bien, donc on reviendra pas un petit peu sur ce qui a été écrit. Il serait effectivement partance. Il a davantage à spéculer qu'autre chose sur la Côte d'Ivoire. Donc, apparemment, la Côte d'Ivoire serait en train de le relancer après la destitution de son entraîneur. Rumeur qui aurait été, ou qui a été démentie par le président Al-Qger aujourd'hui. Donc, voilà, après, je sais pas quel crédit lui donner. Personnellement, je préfère ne pas creuser là-dedans et rester sur le son de cloche de la fédération qui dit qu'on arrête encore en poste. Et oui, effectivement, après le parcours plus honorable en Cannes, je vois pas pourquoi il quitterait, il est très bien là où il est. En tout cas, Hervé Renard, qu'on annonce un petit peu partout, avant la Cannes, c'était la Chine, on a évoqué une piste chinoise, puis il y a eu, après la Cannes, d'abord le Ghana, puis le Sénégal et maintenant la Côte d'Ivoire. Et en tout cas, la fédération, par le biais de son président, Faouzé-Rouzé a tenu très rapidement à démentir ces informations. On va évoquer… – Juste un petit point, Julie disait tout à l'heure en off une chose qui est très juste. Je pense que si Renard devait quitter une sélection aujourd'hui, ce serait pour prendre un club. D'ailleurs, il l'a très… – C'est en tous les cas un peu toujours le souhait qu'il a laissé paraître, on va dire, dans la transparence de ses propos, même si depuis qu'il est avec le Maroc, il se dit très bien avec le Maroc. Mais c'est vrai qu'en tous les cas, dans le sens dans lequel va sa carrière, on imagine effectivement qu'après les semi-échecs et échecs qu'il a eus en club, à Sochaux et à Lille, Sochaux qui pour moi était plutôt une réussite en fait, malheureusement… – Même si le club est la finie en deuxième division, mais avec Lille… – Oui, mais ça se joue vraiment au dernier moment. Lille, je trouve qu'on ne lui a pas laissé sa chance, on ne va pas revenir dessus, mais voilà, pour ses semi-échecs, j'imagine que le sens de sa carrière, c'est plutôt vers le club. – Le club… – Ah, pas mal, c'est… – Chez nous. – Un club de Ligue 1. – Non mais moi j'ai… – Et lui d'ailleurs, il veut, il est persuadé qu'il va revenir un jour en France et qu'il va réussir en France, parce que ça reste quand même comme un petit point noir dans sa carrière. – Ça fait du mal. – Non mais tu as raison, surtout que si on doit penser que nul n'est prophète dans son pays, il n'a pas été quand il passe à Chouchou et encore moins à Lille. Donc effectivement, je pense que pour un monsieur qui a quasiment tout gagné, c'est avec Chahé, c'est le plus titré aujourd'hui des entraîneurs africains, parce qu'on va estimer que c'est un entraîneur africain aujourd'hui. Donc effectivement, je pense qu'il doit finir sa carrière et prouver qu'il n'est pas le chat noir, tiens, qu'on peut penser qu'il est. Et ça sera dans un club effectivement français, de première ligue, où il irait réussir. – Il a déjà entraîné des clubs, notamment en Algérie, l'USM… – Pas trop bien marché non plus. Donc laissons-le finir avec sa mission et sa tâche avec l'équipe nationale du Maroc, où apparemment il est très bien, avec un joli projet, beaucoup d'espoir, et après on verra de quoi l'avenir sera fait. – On va évoquer justement ce championnat de France avec le classico made in France dimanche dernier au stade Vélodrome, devant 65 000 supporters, un record pour cette année. Et le Paris Saint-Germain un petit peu sur sa lignée, sa large victoire en Ligue des champions historiques, mémorables face au Barça, et bien il n'y a pas eu match, puisqu'en un quart d'heure l'affaire était réglée pour le PSG. Une victoire, 5 buts 1. – Oui, c'était une domination assez totale, parce que même quand on voit le score et les buts, ils étaient marqués à presque, donc le premier but était à la 6ème minute, le dernier c'était à la 73ème minute, et sans forcer en fait. Il y avait une domination technique, physique, et surtout une maîtrise collective que l'OM n'avait pas de réponse par rapport à ça. – Non mais il faut, ce que vous dites est très juste, mais il faut surtout resituer le match dans son contexte, on va quand même rappeler que Unai Emery a quand même été vachement décrié quand il arrivait à Paris sur les 4 premiers mois. On a même pensé qu'il serait remplacé à l'inter-saison, même si c'était très improbable. Il a fallu donc ce match référence contre le Barcelone, qui a été suivi par un match très moyen en Ligue 1 par la suite. – C'est à Toulouse ? – Toulouse exactement, où je crois que Paris ne gagne même pas. Il finit sur un match 1, et par la suite, tu as quand même le Classico. On ne parle pas d'un match contre Bordeaux, contre Lyon, on parle quand même du Classico. Et pour ceux qui vivent en France, ils savent ce que c'est un Paris-OM. Donc tu débarques à Marseille, qui sont en plein renouveau, avec le projet Mac Courte, dont on pourrait éventuellement parler, parce que c'est le nouveau président aujourd'hui qui a pas mal d'ambition pour ce club-là. Donc tu arrives chez le voisin Ony, avec, il me semble, là je pars sous le contrôle de Julie, l'interdiction pour le supporter parisien de se déplacer. Un stade vélodrome plein, mais blindé. Et tu arrives et tu… – Une journée très chaude à Marseille, toute la journée. – Oui, effectivement, je n'ai pas voulu rentrer dans cette… Moi quand ça dérape comme ça, je ne peux même pas en parler, parce que bon, des mauvaises nouvelles comme ça, c'est pas du football, on les met de côté, c'est du oliganisme, ce qui s'est passé. Mais maintenant, d'un point de vue footballistique, et tu laisses sur le banc quand même des cadors, comme Di Maria, comme 3-4 titulaires… – Draxler aussi. – Oui, Draxler aussi sur le banc, donc 2-3 titulaires en puissance. Et tu rentres, tu donnes une… Comment dire ? – Leçon de foot. – Une leçon de foot magistrale, parce que c'était un vrai festival. Après, ce qui était marrant, c'est ce qui s'est passé par la suite dans les médias, parce qu'on a quand même pas mal reproché à tous les détracteurs d'Onaïmerie aujourd'hui de reviser leur copie. Et cela, on se rend compte finalement que le foot 1, tout va très très vite, on a très vite la mémoire courte, et puis on retourne les vestes aussi moche soit-elle. – Et dans un sens comme dans un autre. On va aller du côté de Paris justement, pour y retrouver quelqu'un qui nous a un petit peu manqué. C'est Hervé Penaud. Hervé qui revient sur cette démonstration de force pour le PSG qui semble enfin avoir trouvé sa vitesse de croisière. Hervé. – Bonjour les amis ! Oh là là, démonstration de force des Parisiens en terre marseillaise. Incroyable, un véritable massacre. Les Marseillais n'avaient jamais perdu de cette manière-là dans un classico. Est-ce à dire que le PSG est devenu une équipe imbattable en France ? Est-ce à dire qu'enfin, il a trouvé son rythme de croisière ? Je n'irai pas jusque-là. Alors ce qui est sûr, c'est qu'on a vu un Paris Saint-Germain costaud, techniquement de très haut niveau, avec des joueurs qui ont vraiment montré collectivement un sens à leur jeu, lorsqu'on n'avait pas toujours vu avec Emery. Et après Barcelone, ça faisait deux démonstrations de force assez impressionnantes. Et c'est à mettre au crédit de l'entraîneur, et de cette équipe qui est en train de naître petit à petit. Mais force est de constater qu'en face, l'opposition était tellement faible que ça devient difficile de juger complètement la performance. Alors, sur Paris, il est en train de montrer quelque chose. Il se passe quelque chose dans cette équipe de Paris, autour d'un Verratti énorme, ce qui prouve que c'est vraiment le top joueur de cette équipe-là. Et puis on se rend compte qu'il se passe quelque chose avec Emery. Les discours des joueurs, les discours de l'entraîneur, tout tire dans le même sens. Alors maintenant, on attend de voir d'autres performances contre d'autres équipes, parce que ce que j'attends, ça va être sur la longueur de voir le même type de performance de la part des Parisiens. Voilà. Et là, on en saura vraiment plus sur est-ce le démarrage véritablement du nouveau PSG ? Alors, je vais reprendre par là où a terminé notre ami Hervé. Est-ce que ce Paris Saint-Germain est-il jouable quand il veut, Julie ? En Ligue 1, ça reste encore à prouver parce qu'en vérité, c'est vrai que face à Monaco, ça a quand même été très très décevant et que peut-être bien que Monaco, lui aussi, est injouable. Ça, j'ai du mal à le savoir. Et j'ai du mal à le savoir parce qu'effectivement, pour la première année, le Paris Saint-Germain me semble prêt maintenant, comme toutes les grandes écuries européennes me semblent prêts à ce moment-là. Et je trouve que c'est ce qui a été d'ailleurs assez visible sur le match face à Marseille, c'est que pas mal de joueurs ont eu le niveau qu'on leur attend, c'est-à-dire même un Matuidi qu'on a beaucoup critiqué ensemble ces dernières semaines a été plutôt pas mal, mais forcé de constater qu'il n'avait pas grand-chose à faire. Donc c'est vrai que je suis assez d'accord avec Hervé sur le fait qu'il y a des points très positifs du côté du Paris Saint-Germain, mais que c'est vraiment à relativiser totalement parce que c'était d'un niveau très faible en face et que pour moi, c'est assez dommage, c'est assez gênant de voir que deux équipes qui sont si importantes pour ce championnat de France ont un tel décalage de niveau. Marseille n'est pas si importante, Julie. Je pense qu'aujourd'hui, les équipes importantes pour le championnat de France, Marseille est en pleine reconstruction. Il faudrait voir dans les classements, mais je pense que Marseille est toujours le club numéro un en termes de supporters. Oui, non, c'est le club numéro un parce qu'il a une Ligue des champions, mais Marseille n'existe plus depuis très très longtemps. Aujourd'hui, les clubs incontournables en France, c'est Monaco, c'est Lyon et c'est Paris. Mais ça, c'est vu de l'étranger. Oui, non, mais non. Ça, c'est vu de l'étranger. Oui, parce que Marseille, c'est un club très important. Marseille, c'est un club historique, première Ligue des champions, c'est Paris. Et je pense que les propriétaires Qataris seraient ravis que demain, Marseille soit une grosse éclairie avec de très bons joueurs. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec Penaud, c'est sur deux points. Un, quand il parle de Verratti, qui parle de maître à jouer, moi, je trouve que le véritable patron du milieu aujourd'hui, c'est Rabiot, qui est véritablement pression dans son âge, bien plus que Verratti, parce que voilà, pour un milliard de raisons qu'on ne pourra pas détailler. Deux, quand il dit, est-ce que ce PSG-là pourra réitérer ce genre de performance ? Un match contre Marseille n'est pas un match contre Toulouse ou contre Bastia. Tu réitères ce genre de performance contre Marseille ou contre le Barça, quand tu es dans un moment de grâce sur des affiches extrêmement importantes, où l'adrénaline est là, où la tension est là, où je ne vois pas aujourd'hui Paris jouer de la même manière, toutes les semaines, comme elle a pu jouer contre Marseille ou contre le PSG. Parce que c'était Marseille et parce que c'était Barcelone. – Je suis tout à fait d'accord. – Je te remercie. – C'est ce que je pensais, parce que ce sont deux matchs où les joueurs sont motivés automatiquement. Alors maintenant, il reste à savoir comment trouver, c'est le coach qui doit trouver, c'est-à-dire comment motiver les joueurs dans d'autres matchs, comme vous avez dit, contre Toulouse, ou c'est-à-dire un grand club, une grande équipe, c'est une équipe qui joue au même niveau tous les matchs. – Mais moi je pense que la motivation, elle va de fait exister, puisque Paris a aujourd'hui un lièvre à rattraper. Et je pense que du coup, cette motivation, et d'ailleurs je trouve qu'on le sent dans le discours des joueurs, elle va forcément exister maintenant, parce qu'il faut rattraper, parce que du temps a été perdu et que finalement Paris est prêt maintenant, comme je le disais, mais peut-être prêt trop tard. – Mais Julie, la motivation, elle est là pour gagner les matchs ou pour fournir des prestations abouties, parce que c'est des choses totalement différentes. – Oui, bien sûr. – Le Paris l'an dernier ou les 3-4 dernières années avec Zlatan, ne jouait pas forcément, mais tu avais toujours un monstre de 2m42 qui mettait une reprise de volée, qui mettait une tête et qui gagnait ces matchs-là. La motivation pour aller chercher des points et gagner des titres est une chose, la motivation pour livrer des prestations comme face à Barcelone ou face à l'OM, où c'est parfaitement maîtrisé, c'est abouti avec des phases de jeu, parfois véritablement extraordinaire, je ne pense pas que tu puisses les avoir match après match. – Ouachatikou, nous… – Oui. – En tout cas, on va écouter maintenant la réaction de l'entraîneur Rudy Garcia, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il n'y avait absolument rien à faire, affirme-t-il, face à des Parisiens qui étaient largement supérieurs. – Sur l'envie, les joueurs avaient envie, mais après, quand vous tombez sur plus fort que vous, que de toute façon, vous changez des joueurs, vous changez le système et que le cinquième but, malgré une défense à cinq, c'est une promenade dans notre surface de réparation et presque un 1-2 dans nos 6 mètres, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, il faut… La seule chose positive, c'est qu'on joue dans trois jours. Donc au moins, on aura l'obligation de relever la tête. La chose négative, c'est qu'il arrive une équipe qui est encore plus forte que celle de ce soir. Donc on verra, vers mercredi, ce qu'on a au niveau mental. – Voilà, donc la mauvaise nouvelle pour Rudy Garcia et l'OM, c'est qu'ils se tapent, entre guillemets, le Paris Saint-Germain dimanche en championnat, et ce mercredi, Monaco en Coupe de France. Alors pour Marseille et ses nouveaux propriétaires américains, cette gifle va peut-être leur permettre un petit peu de mieux saisir le chemin qui reste à parcourir dans ce projet, le fameux projet des Américains et du propriétaire, M. McCourt, OM Champions. On revient à Paris et à Hervé Penon. – Alors, est-ce à dire que le projet OM, déjà, est morné ? Eh bien, je ne crois pas. Au contraire, aujourd'hui, Frank McCourt a pu voir la passion autour d'un classico. C'est-à-dire la passion qu'il va y avoir autour de son OM si l'OM gagne. Donc aujourd'hui, ce qui va être intéressant pour lui, pour tous les conseillers qu'il y a autour de lui, pour Rudy Garcia, c'est de se rendre compte des défauts de cet OM. Aujourd'hui, c'est une prospective sur le prochain mercato, savoir où renforcer, comment renforcer. Alors évidemment, derrière, parce que là, c'est un désastre. Ce qui s'est passé, c'était absolument ahurissant. Il n'y avait pas de défense, mais ça, on le savait avant. Donc je pense que, d'une certaine manière, le mercato de décembre a été un petit peu raté. Et raté dans les grandes largeurs, parce qu'ils n'ont pas su exactement comment s'y prendre, comment gérer cette trêve hivernale. Et puis, d'un autre côté, même pour Rudy Garcia, c'est de faire attention aujourd'hui, de ne pas prendre trop d'ambition avec ce groupe-là, de se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est un club qui est en difficulté, une équipe qui n'a pas de repères. Donc voilà, je pense que plus qu'un arrêt du projet Gaule, ou projet de Ligue 1, ou projet de Ligue des Champions, comme l'Esperma Courte, c'est un peu plus aujourd'hui. Ça va être le moyen de mieux comprendre les défauts de cet OM-là. Donc au contraire, pour l'avenir, tout est bénef ! Voilà, Hervé Feneau, notre consultant pour le football français. Ce qui dit Hervé que peut-être cette défaite et cette déculottée est salutaire pour l'OM, parce que ça leur permettra un petit peu de voir où ils en sont par rapport à une véritable grande équipe qu'est le Paris Saint-Germain. – Bien sûr, c'est comme on dit, une reality check, c'est-à-dire ils vont comprendre, surtout que ce sont des Américains, ils vont comprendre que le foot, c'est un projet qui demande du temps, qui demande beaucoup d'investissement. Paris, ils ont commencé à faire ces performances, pas du jour au lendemain, c'est un travail qui a commencé pendant des années, et donc je crois que ça sera une leçon déjà par rapport à ce résultat pour continuer à travailler dans leur recrutement, dans leur projet. – Leçon également pour Rudi Garcia, et comme le disait à l'instant Hervé, qui voit et qui se voit un peu plus beau qu'il ne l'est, qui voit son équipe plus forte qu'elle ne l'est, et qui paraît un peu trop ambitieux à vouloir jouer l'attaque, à ouvrir un petit peu, et à se prendre pour ce qui n'est pas. – Oui, moi je trouve que mentalement, notamment pendant ce match, ça n'a pas suivi, en fait, j'ai trouvé que les joueurs ont pris un peu le match par-dessus la jambe, effectivement, sans considérer le Paris Saint-Germain comme il peut être, et peut-être comme il l'a été, par exemple, sur le match face à Toulouse. Pour revenir à ce que dit Hervé, moi je ne suis plutôt pas trop d'accord avec lui, parce que je trouve que le projet est quand même déjà sacrément mis à mal par le recrutement qui a été fait, puisque ma courte était déjà là, Zubizarreta également, et que du coup, ce moment-là de demi-saison, pour moi, le recrutement, il faut s'inspirer, à mon avis, de ce qui fonctionne. Donc soit tu as assez d'argent pour faire venir des stars, auquel cas tu vas ressembler plus ou moins à ce qu'a fait au début le Paris Saint-Germain. Mais ça, tu ne le fais pas pendant le Mercato d'hiver. Tu ne peux pas complètement chambouler ton équipe. Il a ramené une grande star, c'est Dimitri Payet. Après, il a ramené un peu d'expérience avec Patrick Evra. Tu ramènes Dimitri Payet que tu as eu dans ton effectif, avec qui ça ne s'est pas bien terminé. Tu prends Patrice Evra, avec qui tu ne peux pas construire... Même Dimitri Payet, depuis qu'il est parti de Marseille. Non, 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 plus d'ampleur. Moi, je pense qu'il avait bien plus d'ampleur quand il était à Marseille. C'est énorme aujourd'hui quand tu vois le match qu'on fait. Et là, je parle vraiment... Oui, mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Oui, mais c'est pour ça. Où sont ces joueurs disponibles ? Il y a le fair play financier. C'est-à-dire qu'il arrive, et désolé, il trouve une équipe composée de joueurs très, très, très moyens. Sauf que dès le début, il se rend compte que le problème, il est en défense. Et finalement, en défense, il te ramène Patrice Evra. Mais le problème est un petit peu partout à Marseille. Lui, ce qu'il a acheté, l'Américain, il a acheté la marque. Après, il va travailler. Sauf qu'il faut qu'il se rende compte que sa marque ne fait pas venir de joueurs. Mais ce que tu dis, très juste... Pour le moment. Oui, comme Paris au tout début. Oui, oui. Donc ce que tu dis, très juste... Est-ce que disait Karim, c'est... Il faut du temps. Mais c'est ce que dit Penaud qui est faux. Ce n'est pas ce match-là qui va faire prendre conscience aux gens de Marseille. C'est le prochain match. Non, non, mais c'est ça. Passé à Monaco. Non, mais sérieusement, c'est toute la saison. Aujourd'hui, c'est une équipe à revoir entièrement à Marseille. Marseille, aujourd'hui... Mais c'est ce que je dis. D'où l'impossibilité de le faire pendant le mercato d'hiver et pendant un seul mercato. Marseille vit sur quoi aujourd'hui, concrètement, très honnêtement ? Marseille vit sur une aire tapis qui est révolue depuis bien longtemps et quelques bribles qui sont arrivées après. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Marseille ? Non, non, il y a plus que quelques bribles. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Marseille, c'est chocant. Mais attendez, ne me sortez pas les joueurs. Effectivement, Marseille, tu vas me dire, il y a eu du Mamadou Niang à une certaine époque. Il y a eu du Drogba à une certaine époque. Oui, mais ça, ça reste un joueur, deux joueurs, deux épées. Il se fait champion de France aussi. Mais après, on parle de Marseille. Un entraîneur. Oui, le Bielsa, effectivement. Et surtout Didier Deschamps. Non, mais on parle des champions aussi. Mais on parle aussi, on parlait de Marseille. Le Marseille qui a installé Marseille dans la cour des grands en France. C'était le Marseille de tapis qu'on le veut ou pas, dans tout sa spendeur. Voilà, c'est ça. Et c'est ça, aujourd'hui. Marseille, si elle veut, aujourd'hui, se battre dans la même cour que Paris et même que Monaco, c'est pas, comme tu dis, en deux, trois mois, ni dans un... C'est du boulot, c'est du boulot, c'est du boulot. C'est quand même pas les mêmes moyens. C'est pas les mêmes moyens que... Mais Nice, il faut prendre, par exemple, pourquoi ne pas prendre exemple sur ce que fait Nice ? Et qui fonctionne très bien. Qui va fonctionner une saison, comme Montpellier a fonctionné, comme Nille a fonctionné. Ça fait deux saisons que ça fonctionne, Jalal. Donc c'est faux. Ce que tu dis, c'est faux. Moi, je ne sais pas comment je peux pas finir champion. L'an dernier, Nice, c'était quoi l'an dernier ? Pardon, mais enfin, tu vas jouer la Ligue des champions. C'est ça que Marseille cherche à faire, quand même. Nice n'a pas été placé l'an dernier, ni cette année, dans la cour des grands de L1. Aujourd'hui, Nice est une très bonne équipe de L1. C'est-à-dire, demain, par exemple... Non, mais pardon, mais c'est une équipe qui, aujourd'hui, a le même nombre de points que le Paris Saint-Germain. C'est pas une équipe que tu peux... C'est bon, ça qu'on parle des petits phénomènes. Aujourd'hui, Nice, par exemple, elle se casse la figure et tu ne le revois plus. Elle ne gagne plus un match jusqu'à la fin de la saison. Ça ne chocera personne. Je crois que le projet Marseille vient de commencer. C'est-à-dire, on peut juger ces gars-là, peut-être dans deux, trois saisons. Et puis, même sur le choix tactique de l'entraîneur par rapport à ce match, je crois qu'il s'est planté, vu qu'ils ont joué à Marseille, vu qu'il y a cet enthousiasme, ils ont commencé un 4-3-3, vraiment comme le PSG, alors que techniquement, il y a une grande différence. C'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il ne se voit pas un peu trop beau ? Il ne peut pas se permettre de jouer de la même manière avec les joueurs dont il dispose. Comment aller un petit peu plus... Dans ce cas-là, tu es Marseille, tu es à domicile, tu reçois Paris, tu vas bétonner à 10 derrière. C'est pourquoi je veux mieux, pourquoi pas, 5-1 ? Marseille, Monaco... Et après, ils se retrouvent à 3-0. Monaco, ils ont 4 spectateurs et le Prince Régnier qui regarde le match. Il faut arrêter. À Marseille, ils font ça, il y a 65 000 qui vont descendre sur le terrain. Ce n'est pas possible. Entre-temps, les 65 000 ne sont pas descendus sur le terrain. Ils sont partis. Ils sont partis après une heure de jeu. Restez avec nous. Ils ont bien changé. Restez avec nous, mes amis. On va se retrouver dans un court instant pour la seconde partie du club. Il sera question, beaucoup, question de football en anglais. Bienvenue, mes amis, dans cette seconde partie du club qu'on va entamer par le football en anglais. Et la fin de ce conte de fées, Leicester s'est séparé de son coach, l'Italien Claudio Ranieri, l'homme du sacre historique des Foxes la saison passée. Il a été remercié par les propriétaires thaïlandais du club juste après la défaite en huitième de finale allée de la Ligue des champions face à Séville. On voit le sujet, on en débat juste après. Inexplicable, impardonnable et déchirant. Voilà comment l'ancien joueur et vedette de la BBC, Gary Leinker, a réagi à la nouvelle. Et comme lui, le monde du football de José Mourinho à Roberto Mancini a condamné ce limogéage manque de respect à celui qui avait été nommé entraîneur de l'année. Mais neuf mois seulement après avoir fait entrer ce tout petit club dans l'histoire, forcé de constater que la recette Ranieri ne fonctionne plus. L'équipe n'a plus le mental de l'année dernière, plus l'esprit combattant qu'il lui faudrait pour survivre. Et le début de saison, hormis en Ligue des champions, où Leicester a toujours une chance de se qualifier pour les quarts de finale, a été calamiteux. A tel point que les propriétaires du club veulent éviter une relégation en championship estimée à près de 120 millions d'euros. Le montant des droits TV lorsqu'un club évolue en première ligue. Football mondial contre football familial. Il s'agit avant tout de ne pas perdre d'argent. Enfin, comble de l'histoire, il semblerait que le choix du président ait été motivé par les joueurs. Eux-mêmes, la presse anglaise prête au capitaine Wes Morgan et à certains de ses coéquipiers un rôle non négligeable. Certains auraient ainsi été jusqu'à se plaindre des méthodes de Claudio Ranieri. Le titre acquis en mai dernier était historique. Mais une relégation le serait également jamais depuis 1938. Et Manchester City, un champion d'Angleterre en titre, n'a subi l'affront d'une descente immédiate. En tout cas, une chose est sûre, et Claudio Ranieri ne le sait pas, c'est que nous, on y a porté un petit peu la poisse le mardi dernier. Et d'ailleurs, on a porté la poisse également à Saint-Pauli, l'entraîneur de Séville qui a subi le huitième de finale Allé depuis les tribunes. Le sosie de notre ami Reda Allélie. Hier, mon rêve est mort. C'était la déclaration de Claudio Ranieri juste après son limogé. – Écoute, je crois que les dernières saisons, tous les entraîneurs qui ont gagné le championnat ont été limogés la saison suivante. Je me demande, est-ce que pour rester, il ne faut pas mettre un peu comme Arsène Wenger, toujours dans les 4-5 premiers ? Parce que les attentes, moi je suis persuadé que si Ranieri n'a pas gagné le championnat, et ils étaient classés de 3ème, je crois que même avec les performances qu'ils ont faites, ils seraient restés. – Et c'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est-à-dire quand ils sont 15ème, 16ème, c'est un peu leur position naturelle, normale, des dernières années, donc le fait qu'ils ont gagné le championnat, les attentes, la pression a augmenté, et ça lui a créé des problèmes même à l'intérieur des vestiaires, parce qu'on commence à demander beaucoup de choses des joueurs, et on le sait, quand les joueurs sont… les résultats ne suivent pas, le fusible, c'est l'entraîneur. – C'est plus facile de séparer d'un monsieur que d'enverrer 23, pour l'absolu. Maintenant, à l'image de Ranieri, pour moi c'est deux choses. La première, c'est que ce monsieur est un très grand du football, qui s'en était un petit peu douté au soir de son titre l'an dernier, où il disait que le plus dur allait commencer, et que cette année-là, la première tâche serait d'éviter la rélégation. Tout le monde avait ri, tout le monde avait trouvé ça énorme, la preuve finalement, le monsieur a eu les creux. La seconde, c'est que ça me rassure, et je me rends compte finalement qu'on est tous humains dans le football. Donc ça m'a fait penser qu'on était un petit peu en brettois-là, quand j'ai vu ce qui s'est passé, parce que ça arrive très souvent chez nous, on a eu Ben Chirac qui a été viré du Raja, alors qu'il était en trois matchs, les leaders, je crois, deux victoires et un nul, sept points, ils n'ont pas hésité à le virer, et des exemples comme ça, on peut en avoir 243. Donc fatalement, on se rend compte qu'on passe notre temps à glorifier ce qu'il y a ailleurs, mais l'herbe est plutôt pas trop verte, pas trop mal, pas plus verte chez nous, comme la veste de Gébel. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, le football a la mémoire courte, maintenant quand j'entends ce chiffre-là que je ne connaissais pas, qu'une relégation de Leicester, c'était 120 millions de livres, deux euros, au minimum de pertes sèches, je pense que peut-être qu'à un certain moment, quand vous êtes le président de ce club-là, vous vous asseyez, vous réfléchissez, vous vous demandez aujourd'hui qu'est-ce qui ne va pas, et quelle serait la solution à court terme, qui irait le mieux, on va rappeler juste qu'après cette défaite, Leicester a sèchement battu le Verpool, et de quelle façon, ça se demandait aussi si ce sont les mêmes joueurs, suivez mon regard. Justement, moi je trouve que c'est ça. Moi ce que je trouve, ce qui a été un petit peu choquant, – C'est un petit peu choquant, c'est extrêmement choquant. – Extrêmement choquant que Claudio Ranieri… – Soit viré par des joueurs… – Par ces joueurs d'illustres inconnus quand même, les Drinkwater, le capitaine, le gardien Schmeichel, des joueurs qui n'auraient peut-être jamais eu une couronne de champions d'Angleterre sur leur CV, et qui l'ont juste lâché. – Et qui ne vivront d'autres beaux moments de football que dans le fait d'éviter une relégation, c'est-à-dire que c'est à peu près ça ce qui les attend pour le reste de leur carrière, pour une grosse majorité de l'effectif de l'Eister. Moi je trouve qu'effectivement, ça nous ramène au football business dans un sens, ça nous ramène à la fin du football familial, qu'on connaît très bien, on sait très bien que c'est comme ça, mais c'est vrai que c'est très difficile. – Ça nous ramène à la condition humaine. – C'est très difficile de le voir exister en fait. Et c'est d'autant plus difficile que ça touche encore une fois Claudio Ranieri, dont on a l'impression que c'est juste le gars qui aura lousé toute sa vie quasiment. – D'ailleurs la plus belle phrase qu'on a eue cette semaine, enfin que j'ai eue là cette semaine, elle vient de Claudio Cavani qui dit « Moi je n'ai pas, voire très peu d'amis dans le football, parce que c'est un monde pourri. » Alors tout le monde le sait, je pense que vous aussi en premier lieu, vous qui avez pas mal roulé votre boss dans ce milieu-là. – Les amis ça se voit. – Non mais il a une tête sympathique, je peux comprendre que les amis, il est dans un environnement et un sport, et que ce soit dans le pays où vous avez évolué, ou même au Maroc, parce que nous avons tous des amis entraîneurs, il vous dit rien de chose. C'est un monde qui est violemment pourri, le problème c'est qu'on semble parfois l'oublier. – Oui, le dernier match de Leicester contre Liverpool, je me suis amusé à regarder la façon dont les joueurs de Leicester ont célébré les buts. C'est-à-dire d'une façon, surtout le gardien de Butch, Michael, la façon dont il… Il y avait la rage, alors je me demande, elle était où cette rage de marquer des buts, de célébrer ses buts, alors qu'avec Ranieri on n'a pas vu ça. Autre chose que je veux, ça se passe toujours comme ça, c'est-à-dire je crois que Leicester quand même a perdu, surtout Conte par exemple. Et ça me rappelle Real Madrid, au moment avec les Zidane et tout ça, quand ils ont perdu, – Makelele. – Makelele, oui. – Alors ça n'était plus la même équipe, parce que c'est un poste en haut. – Oui, mais j'ai dit, moi, la pensée qu'une seule rondelle fera le printemps dans le football, ça reste… Moi, je préfère penser que c'est un sport de groupe. Par contre, la vraie question que personne ne s'est posée, parce qu'on a tous eu de la « atafia » et eu de le sentiment un petit peu humain de se dresser contre ce qu'on peut penser être une injustice. Mais aujourd'hui, vous avez un club, vous êtes relégable, on est au fin février, vous faites quoi ? Très honnêtement. – Oui, bien sûr. – Parce qu'on ne vit pas dans ce club-là, on voit ça de loin, on voit ça avec le cœur. Mais vous êtes président de club, vous avez en jeu 150 millions d'euros. Vous êtes relégable, ou du moins à un point de la relégation, il me semble, tu es fin février, il te reste trois mois de compétition, et vous avez tout essayé, ça ne marche pas. Vous faites quoi ? – Mais est-ce que le changement va garantir ? De toute façon, ce n'est pas la victoire contre Liverpool qui va… – Surtout contre un très mauvais Liverpool pour le coup. – Il y a toujours le déclic du changement d'entraîneur. – Moi, la question que ça me pose vraiment sur le profil de Claudio Ranieri, c'est est-ce que c'est un coach qui sait gérer les égaux ? C'est souvent une question qu'on s'est posée autour de Claudio Ranieri, et je pense que ce qui a changé dans cet effectif de l'Eister entre la saison passée et celle-ci, c'est que probablement les gars ont chopé un peu le melon. Et je me dis que peut-être que de là est venue la confrontation, et de là le message n'est plus passé. – Claudio Ranieri, parmi les réactions… – Qu'est-ce qu'on a dit ? – Pourquoi t'as touché les cartons ? – Non, 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 vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. – Ah c'est là ! – Je mets juste de l'ordre. – Un peu sadique. – Non, non, je disais parmi les réactions également, j'ai entendu cette semaine sur le départ de Claudio Ranieri, je ne sais pas si vous l'avez vu, celle de Luis Enrique, il dit que Claudio Ranieri connaît le football, et bien au foot, un entraîneur peut être viré, et quand lui il est viré, c'est qu'un autre entraîneur va trouver du boulot et qu'il sera très heureux. – Et c'est honte qu'il aura le même état d'esprit dans quelques semaines quand ça lui arrivera à lui. – Il se ferait pas. – Bah lui il est déjà… – D'autant qu'il n'aura pas laissé la trace au Barça que Ranieri a laissé à l'Eister. – Bah si, il a gagné 5 titres… – Bah oui, enfin c'est le Barça. – Bah oui, mais c'est le Barça, pardon, mais le truc de Ranieri… – Rendez-nous Julie là, ça me va bien. – Mais non, mais pas du tout. – Rendez-nous Julie. – Bah pardon, arrêtez, on va pas comparer Claudio Ranieri et Luis Enrique aujourd'hui en termes de coaching, par pitié. – Ah ouais ? – Et est-ce qu'on peut parler aussi d'un autre entraîneur ? Parce que moi j'adore parler de votre métier, celui d'entraîneur, et là on parle de José Mourinho. José Mourinho qui a remporté ce week-end la Coupe de la Ligue, c'est sûr, c'est pas le plus précise jeu des titres, mais c'est le premier titre remporté, titre majeur remporté par Manchester United avec son nouvel entraîneur, c'est son 19ème titre à lui, José Mourinho. Il se dit que, voilà, cette petite Coupe, il va pas se satisfaire de cette Coupe, mais franchement ça fait plaisir, un trophée qui fait du bien, malgré le masque, le masque impassible du Portugais au moment donc de la remise des trophées. On écoute la réaction de José Mourinho. Je suis très content, c'est important pour les femmes, les joueurs. La réalité, c'est que c'est aussi important pour moi. Je me mets beaucoup de pression, mais en vérité, nous voulons plus. J'ai encore deux ans de contrat, je sais que cette saison est difficile, mais nous devons nous battre pour obtenir plus. Vous mettez beaucoup de pression sur moi. Voilà, donc ça commence à rentrer pour Manchester United parce que prendre en charge Manchester United depuis le départ d'Alex Ferguson, c'est pas une mission facile. Beaucoup se sont cassés un petit peu les dents. On pense, on commence à voir une équipe de Manchester United, bien entendu, qui participe plus à la Ligue des Champions, qui n'a pas participé l'année dernière aux compétitions continentales en général. Manchester arrive. – Moi, je crois que sur le plan football, oui, il y a de bonnes choses qui se passent, surtout au niveau de l'attaque, avec beaucoup d'options. Morino, il faut le dire, il a beaucoup d'options. Il a trouvé la bonne formule avec l'utilisation de ses joueurs, Ibra, avec Mata et Martial, et avec d'autres, même les joueurs qu'il a en bande de touches. Mais il ne faut pas se… Lui, il est conscient, j'en suis sûr, que s'il n'arrive pas à la fin de la saison d'avoir une place parmi les quatre pour jouer la Champions League, que Manchester était out, je crois. D'ailleurs, Luis Van Gaal, il a déjà aussi gagné un titre. Donc, ce n'est pas quelque chose… C'est bien, c'est dans la bonne voie, mais ce n'est pas exceptionnel. Il sait qu'une place… Je crois que l'objectif principal, c'est d'avoir une place pour la Champions League. – Oui, enfin, il n'est pas si bien parti que ça aujourd'hui. Il n'est pas… Aujourd'hui, en première chiffre, le Manchester ne survoit pas les débats. C'est plutôt Chelsea, Liverpool éventuellement. Mais surtout aujourd'hui, je pense que Mourinho est en train d'installer une équipe qu'il a mis du temps à trouver, avec un petit turnover en milieu de terrain, et toujours en comptant sur une charnière faite du gardien, d'Eric Bailly, de Pogba et de Zlatan, et un certain nombre de joueurs qui évoluent autour. On va quand même rappeler que Jalel l'a très bien dit tout à l'heure, c'est très difficile de succéder à Ferguson, et ce n'est pas David Moyes qui dira le contraire. – Ni Luis Van Gaal, pourtant il n'en a eu d'autres. – Effectivement, et pourtant, c'est un monsieur qui a eu de la bouteille. Mais aujourd'hui, je pense que Manchester a mis beaucoup d'argent, et a surtout eu une écreue en prenant un monsieur, gratuitement, d'ailleurs il l'a rappelé il n'y a pas si longtemps, et qui plante but sur but, c'est Zlatan Ibrahimović. – Zlatan Ibrahimović, gratuitement, gratuitement quand même. – Il a signé gratuitement. – Il a signé gratuitement. Et maintenant le souhait, bien entendu, c'est le joueur emblématique de cette équipe de Manchester United, décisive autour d'un doublé d'ailleurs, pour cette finale face à Southampton. Mourinho, le fier, il dit, il n'a jamais demandé à un joueur de rester dans un club, d'ailleurs l'expérience s'est produite avec le même joueur, quand José Mourinho entraînait l'Inter de Milan. Mais là, il peut faire une exception, mais pas en demandant directement au joueur, il demande aux supporters d'aller supplier, et d'aller passer la nuit devant chez Zlatan Ibrahimović, pour rester une saison de plus à Manchester. On écoute José Mourinho. – J'ai été son entraîneur, je connais son potentiel. Seul un joueur idiot viendra en Angleterre à 35 ans, sans être certain qu'il puisse y réussir. Qui mieux que lui peut savoir qu'il peut réussir quand il décide de se lancer le défi de venir à Manchester United et en Angleterre. Ce n'est pas à moi que revient le crédit. Je ne l'aurais pas pris s'il ne se sentait pas prêt. Je n'ai jamais supplié un joueur de signer un contrat ou de jouer pour moi. Un jour, il a décidé d'aller à Barcelone. J'étais triste, mais je n'ai rien fait pour l'en empêcher. Je ne supplie pas les joueurs, mais s'il y a besoin, je pense que les fans de United peuvent aller devant chez lui et y rester toute la nuit. S'il y a besoin, ils le feront, c'est sûr. Incroyable, effectivement, Zlatan Ibrahimović. Chaque fois, on dit, ça y est, il est fini, il est mort, c'est sa retraite. Bon, on a trouvé des destinations beaucoup plus cosies et tranquilles que d'aller à Manchester United, prendre une retraite. Et là, il est en train de réaliser une saison juste exceptionnelle, Julie, à l'image de ce qu'il a fait un petit peu à Paris. Oui, après, je pense que justement, le rôle qu'il a dans cette équipe-là maintenant est un peu taillé sur mesure pour lui. Parce que tu n'as pas de grosse compétition, tu as la Ligue Europa, mais il n'y a pas de grosse compétition. Or, Zlatan Ibrahimović est un joueur qui ne brille pas en grosse compétition. Le Paris Saint-Germain en sait justement... Ça, c'est le reproche de tous les supporters du PSG à Zlatan Ibrahimović. Mais après, évidemment que c'est un joueur qui apporte beaucoup de choses à un club. Je trouve d'ailleurs que, globalement, je suis assez d'accord, je ne sais plus qui l'a dit, mais le mercato d'été de Manchester United a été plutôt intelligent. Et moi, j'attends de voir ce qui va être fait, puisque l'argent a été préservé cet hiver, pour l'été prochain. J'attends de voir ce qui va être fait l'été prochain. Je ne suis pas sûre que tu puisses construire l'avenir, une nouvelle phase d'un club comme Manu, sur Zlatan Ibrahimović. Pas construire sur Zlatan, mais il peut aider Zlatan. Oui, il peut aider. À tous les niveaux, pas au niveau technique. Il peut aider, il peut aider en compte de la vie. D'ailleurs, j'aimerais aujourd'hui dire tout. La déception qui m'habite face à toi, cher Julie, pour l'ingratitude dont tu viens de faire preuve par rapport à Zlatan. Non, 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 pas du tout. Rashford, Prytarian, Martial, qui est encore très très jeune, malgré Pogba, qui est encore très jeune, Lindgard, et d'autres, Bailly, qui est très jeune aussi, Blind, enfin, ils n'ont que des jeunes, ont éminemment besoin d'un gars comme Zlatan, parce que Zlatan, c'est avant tout un compétiteur. Alors là, c'est parce que tu imagines que Zlatan va aller aider les jeunes ? Moi, je pense que Zlatan porte ces jeunes. Quand tu vois les déclarations, je pense que ce monsieur-là... Alors là, moi, j'ai des loutes. C'est clair qu'il ne les prend pas par la main pour aller manger à midi à la cantine, c'est une évidence. Non, clairement pas. Mais aujourd'hui, je reste certain, et ce n'est pas moi qui le dis, on lit quand même les interviews, on passe son temps à le faire, de joueurs, de coéquipiers. À l'entraînement, il les pousse au maximum. Sur un terrain, il les pousse au maximum. Il marque des buts, il les tire vers la victoire. Quand tu as un bonhomme comme ça, malgré tout ce melon, malgré tous ses défauts, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, parfois, il marche sur un terrain, il peut énerver... En revanche, je vais te dire une chose, moi, je pense que son melon, c'est sa qualité première. Il est bon, il est très bon, il est vraiment très bon. Le troisième but, qu'il a marqué, c'est un vrai exemple d'un vrai professionnel qui joue pour l'équipe. Il a sauvé le but, il a participé à la construction de l'action, et il a fini le but. Et moi, je crois que ce que vous dites, qu'il est entouré des jeunes, il est à l'aise. Parce que Zlatan, avec son égo, il n'aime pas avoir d'autres égaux à côté de lui. Et on le voit dans les célébrations de but, il est à l'aise, il est content d'être le patron de cette équipe, et les jeunes, ils sont en train d'eux. – Et juste pour l'anecdote, les caméras ont pu nous donner un petit moment assez rigolo, et cette discussion entre Zlatan Ibrahimovic et Pogba. Il lui dit, moi j'ai coûté 10 millions d'euros, je vous offre ce trophée, tu as coûté 10 fois plus, quand même plus de 100 millions d'euros, pour absolument pas grand-chose, rapidement. – Une phrase, une phrase, si vous le connaissez personnellement, dites-lui qu'à 38 ans, quand il aura fini mon manu, s'il veut venir rouider, il n'y a pas d'égout. Il sera le bienvenu, moi je le prends. Il ne pourra pas, mais il pourra juste tourner autour des défenseurs, ça suffirait largement. Moi je ne suis pas un ingrat comme certains à ma droite. – Si on parlait, mes amis, du championnat d'Espagne, parce que le club, sans parler de Liga, c'est juste impossible, avec bien entendu cette dernière ligne droite dans cette Liga, ces matchs mercredi, le FC Barcelone contre Giron, Las Palmas qui joue au Santiago Bernabeu face au Real Madrid, le Real qui a beaucoup souffert face à Villarreal. Il y a eu aussi des erreurs d'arbitrage sur lesquelles revient notre consultant pour le football espagnol, Frédéric Hermel, un extrait de son passage hier dans l'émission d'après-match sur les Andes de Média. – L'arbitre se trompe, mais qu'arbitrage en Espagne soit mauvais, ça on le sait, donc voilà, il y a eu des erreurs, mais il est évident que l'erreur la plus énorme, c'est ce pénalty, et qui est décisée, parce que c'est le pénalty qui permet au Real Madrid, grâce, parce qu'il faut le mettre aussi, grâce à Cristiano qui a égalé, enfin qui a bâti le record de Hugo Sanchez, Cristiano 2-2, il reste plus d'un quart d'heure à jouer, et là tu sais que le Real va gagner. Parce que quand tu es via Real, que tu mènes 2-0, que tu te fais remonter à 2-2, tu sais que le Real est dans une spirale positive et qu'ils vont gagner, parce que c'est l'histoire de ce club. C'est là où le poids de l'histoire et des milliers de matchs qui se sont joués auparavant pèsent sur une rencontre. Parce que quand le Real revient à 2-2, on sait qu'ils vont faire la remontada, et ça les joueurs de via Real, les jambes commencent à trembler, parce qu'ils voient ce qui va se passer. Parce que le Real l'a fait des dizaines, des centaines de fois dans son histoire. Donc c'est pas un but de Morata, c'est un but de l'histoire du Real qui permet au Madrilen de s'imposer à Viral hier soir. Julie, est-ce que t'as déjà vu l'histoire marquer un but ? Ben là, justement, ce but de Morata, c'est l'histoire avec un grand H. Je vais me rejoindre une petite question comme ça, toute innocente. Est-ce que depuis tout à l'heure, on débat sur l'ego, ça fait exprès de passer Hermel juste derrière ? Non. Il est très modeste, Fred Hermel. Il est très lucide quand il parle du Real, effectivement. Voilà, exactement. Très, très, très lucide. Moi, je pense qu'il a tout dit. Mais il y a du vrai dans ce qu'il dit. Ah, toujours. Non, mais effectivement, le Real Madrid, cette histoire des remontadas et ses buts à la dernière seconde, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, quand tu es l'adversaire d'un club comme le Real Madrid, tu sais que ça va tomber dessus. Même si tu mènes 2 à 0 et qu'on joue la 65e, la 68e minute, tu sais que tu n'es pas à l'abri. Et ça, c'est vraiment chapeau le Real. Bien sûr. Là, on voit l'expérience et la personnalité des joueurs qui sont là. Moi, je me rappelle de beaucoup de matchs où quelques buts qui ont été marqués par Ramos à la dernière minute. Donc, c'est une équipe qui ne lâche rien. Qui ne lâche rien. Et je crois qu'avec la... Si vous vous rappelez, la longue série qu'ils ont eu sans défaite, ils ont eu un petit creux. Mais là, je crois qu'ils reviennent assez forts. Ils reviennent assez forts dans les dernières minutes parce que, par exemple, cette semaine, il y a eu deux matchs. La semaine dernière, je veux dire, mercredi, ils étaient menés 2 à 0 par Valence. Ils reviennent à 2 à 1 mais ils perdent le match. 2 à 0 également face à cette équipe de Valence. Est-ce que cette mauvaise passe des ténors du Barça, qui n'est pas au top de sa forme non plus, le Barça qui a battu l'Atlético en jouant comme un petit peu l'Atlético, est-ce que ça pourrait ouvrir, il reste une minute, les amis, la porte à un troisième larron ? Oui, 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 c'est vie. Oui, très largement. D'ailleurs, ça nous changerait un petit peu. Aujourd'hui, même l'Atlético, je la mets dans le sac du Barça Real, ce qui commence à être un petit peu lassant. Moi, si ça ne me semble pas où les civils vont au bout, je lui amène. Merci, au revoir. Julie ? Oui, enfin, ils sont toujours dans la cour, ça paraît évident. Frédéric disait hier à la radio qu'il laissait même terminer cette Liga, remporter cette Liga. Moi, je pense qu'il ne faut pas enterrer le Real et le Barça comme ça. Le Barça m'effraie effectivement un petit peu ces derniers temps. Le Real, pas tant que ça. Gareth Bell revient, franchement, non, je pense que le creux n'est pas amené à durer. Et Zidane qui maintient cette confiance un peu aveugle à Karim Benzema. Morata et Isco, ça commence à être un petit peu le débat. Là, en Espagne, les deux annoncent qu'ils quittent le Real Madrid si jamais ils n'ont pas plus de temps de jeu, mais des joueurs qui apportent un plus, qui sont toujours décisifs quand ils rentrent. Ce n'est pas facile pour Zidane parce qu'avec tous les stars et les choix qu'il a, je crois qu'il a confiance en son système, en certains joueurs qui ne veulent pas trop bouger. Et puis, du moment qu'il gagne les points, pourquoi il va se casser la tête pour faire des changements ? – Ce serait bien aussi qu'ils disent à ces deux jeunes joueurs qu'une équipe de foot, c'est quand même 11 joueurs sur un terrain, 4 ou 5 sur un banc, quelques-uns dans les tribunes, et qu'on gagne à 25 ou 26 ou à 27 et pas seulement à 11. – Non, mais juste pour le cas de Morata, je vais parler un petit peu à nos téléspectateurs d'histoire, c'est qu'il était au Real Madrid, il est parti à la Juventus, ils l'ont racheté avec la promesse, avec la promesse de jouer plus souvent qu'il le jouait quand il était au Real Madrid. – Ce n'est pas à eux qu'on va prendre que les grandes équipes marchent comme ça, parce que quand il vient, oui, il sera titulaire 25 matchs sur 23. Tu viens au Real, tu fais face à une concurrence, quand tu es plus en forme, Benzema va se blesser, il joue au moins 60 matchs par an, un attaquant ne jouera pas 60 matchs par an, donc tu viens, c'est la règle du jeu, tu fais avec, tu viens. – Si on prend le taux de réussite, par exemple, du cas Alvaro Morata, en termes de minutes, il est juste l'un des meilleurs au monde. – Ce n'est pas toujours la responsabilité de l'entraîneur, il y a beaucoup de jeunes qui font cette erreur, c'est peut-être l'erreur de Morata, il sait qu'il y a Ronaldo, qu'il y a Benzema, et c'est à lui, peut-être qu'il devait penser avant de venir au Real, et aller plus dans un club où il y aura plus de temps de jeu. – Je ne suis pas du tout d'accord, mais on n'a pas le temps. – Rapidement. – Je ne suis pas du tout d'accord, mais je pense qu'il y a aussi le coût de la préférence nationale qui rentre en compte, ça Frédéric nous l'a souvent dit, et honnêtement, évidemment que ça joue, quand tu as des supporters à Madrilen, qui ont envie de voir jouer à Madrilen, moi je peux le comprendre, et très franchement, je suis assez d'accord avec Jalal, statistiquement, aujourd'hui, Benzema fait défaut. – Oui, non, tu ne veux pas parler de préférence nationale, quand tu as une équipe, non, quand tu as une équipe qui joue le titre, et que tu es leader, parce que demain, si tu as une préférence nationale, et tu mets Morata, et que tu retombes à troisième place, ça n'ira pas. Et ce n'est pas aux supporters que l'on tient à la rigueur, c'est à Zidane. – La vérité aujourd'hui, c'est que si tu mets Morata, tu ne vas pas parler de l'équipe. – Mais tu ne sais pas, Jolie, mais c'est le principum des remplaçants, tu ne sais pas ? – On ne sait pas, on ne sait pas. – C'est le principale des remplaçants et Alvaro Morata, qui devrait d'ailleurs avoir plus de deux minutes lors de cette dernière ligne droite dans la Liga espagnole et aussi au niveau de la Ligue des champions. Merci beaucoup Karim Benjiripa, vous êtes le bienvenu dans le club pour une prochaine édition. Merci Julie, merci Amine, merci à l'équipe technique. On va bien entendu se retrouver tous ensemble mardi prochain. – Sous-titrage ST' 501